Cette semaine, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a eu une nouvelle idée. Anne Hidalgo est un être paradoxal, capable du meilleur comme du pire. Tantôt, Notre-Dame de Paris et dès le lendemain, notre drame de Paris. Capable de nommer citoyen d'honneur de la ville les victimes françaises du Hamas et le lendemain, prenant une décision totalement hallucinante qui est d'empêcher les automobilistes de s'approcher, je le dis en respirant, de ma tour Eiffel. Je dis ma tour Eiffel parce que j'ai eu la chance de naître devant cette merveille, cette splendeur, ce phare, cette icône, cette référence mondiale qui est non seulement le monument le plus visité au monde mais surtout le plus adoré de tous. Pourquoi ? Parce qu'il fascine, il fascine le monde entier. Cet amas de fer, de ferraille qui s'élève vers le ciel est un phare pour non seulement Paris mais pour le monde entier. Et aujourd'hui, on voudrait nous éloigner de cette tour en prétextant, bien entendu, encore une fois, qu'il faut reboiser, refleurir. C'est très bien, mais on peut reboiser, refleurir sans empêcher les voitures électriques par exemple demain ou les scooters électriques de s'approcher de cette attraction universelle. Pourquoi ? Quand on est en voiture à Paris, plus on s'approche de la tour Eiffel, plus on retombe en enfance. Nous redevenons tous des enfants. Donc de grâce, Madame Hidalgo, qui parfois, j'ai plutôt tant de temps à l'appeler Madame Hidalgoche, tant elle est gauche et mal à droite, laissez-nous notre tour Eiffel tranquille. Laissez-nous rêver, reboiser si vous le voulez, remettez des fleurs, empêchez certaines voitures polluantes de s'en approcher. Mais de grâce, laissez-nous aller vers ce phare, vers cet aimant qui nous fait encore plus aimer Paris et la ville. Donc s'il vous plaît, pas de mesures suicidaires contre la tour Eiffel et laissez-nous vivre Paris tranquille.